Bonjour! Ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? On vous a encore emmené le soleil. On est gentil, hein? Oui. Alors, oui, ben oui, il fait beau. Il fait très beau, mais il y a toujours du vent ici. Tout le temps, du vent. Voyez, on a le micro avec les petits poils dessus pour pas que ça fasse... Mais là, on vous a emmené une place. C'est ça que j'avais dit hier au webinaire. Je voulais choisir une place spéciale. C'est une place spéciale quand même. On ne vous en avait pas montré. En arrière, si vous voyez, il y a deux spas. Oui, ce sont des spas, des jacuzzis. Des jacuzzis, puis c'est ça. Puis on est bien. On a tout le temps été tout seul ici. Il n'y a jamais personne. C'est ça. On est sur la terrasse de l'immeuble où on a notre appartement. Notre troisième. Et juste à côté, là, il est en dernier étage. Alors, on était vraiment bien. On est venus souvent ici, dans le spa. Attention, c'est un jacuzzi, un spa à l'eau froide, hein? Ah oui, oui, oui. C'est pas de l'eau chaude comme on pourrait voir. Et puis... Hier, on a eu notre webinaire. Oui. Oh, mon Dieu! Il y en avait du monde. Il y avait du monde. Comment est-ce qu'on avait? D'abord, tout d'abord, si des fois, pour certains, ça vous est arrivé, on s'excuse pour ceux qui n'ont pas pu entrer sur le direct, parce que le nombre de places était vraiment très limité. Ben, il était limité. Et vous étiez... On a eu 4000 personnes inscrites, plus de 4000 inscrits. Et c'était limité à 2500. Donc, il y a eu plus de 1500 personnes en liste d'attente. On ne comprend pas pourquoi. Là, on n'a pas tellement... En fait, c'est ça, le système, la plateforme... Avant, c'était limité à 1500 en direct. Là, c'était plus. Mais il n'y avait pas de liste d'attente avant. Je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'ils... On leur a envoyé... Ils ont fait des changements. Ils ont mis une liste d'attente. Mais en attente de quoi? Ça, je ne le sais pas. Alors, je reviendrai certainement avec des informations. J'ai écrit aux... On va dire aux techniciens de la plateforme pour leur demander comment ça fonctionne exactement maintenant avec ces nouveaux changements-là que vous avez faits. C'est quoi cette liste d'attente-là? C'est ça. Alors, on va vous revenir avec ça. On s'excuse pour... Parce que les gens n'ont pas su qu'ils étaient dans la liste d'attente et ils s'en sont aperçus lorsqu'ils ont voulu se connecter au webinaire. Et voilà. Mais enfin, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était mercredi soir. Eh bien, hier. Hier, parce qu'aujourd'hui, on fait ce tournage, on est jeudi. Ah oui, c'est vrai. Excusez. On est à peu près 1600, 1800 à peu près. Personnes en ligne en même temps. Excusez. Et puis... Oui, c'est ça. Donc, c'est... Alors, mais suite au webinaire, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup d'emails, de questions, des centaines, des centaines de messages nous avons reçus. Ah oui. On a fait huit heures. On va dire... Ces messages sont rentrés pour nous dans l'après-midi, dans la soirée. On a travaillé très tard le soir. Puis après, on a dit, bon, on arrête. On va aller se coucher. Ça continue à rentrer pendant la nuit encore. Et... Oui, le matin, j'ai fait cinq heures. Le matin, le matin, il y en avait encore cinq heures de travail. Je me suis dit ce matin... Je me suis dit, ben, allez le faire. Puis il y en a encore qui nous attendent. Bon, bien voilà. On va commencer à répondre aux questions. Oui. Sans dire, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. C'est vrai que là-dedans, j'ai quatorze questions à répondre normalement. Les questions des commentaires YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. Et l'autre, j'ai rajouté parce qu'au webinaire, hier, il y avait du monde qui posait des questions puis tout ça. Et j'ai dit, écoutez, posez des questions... Dans la vidéo de YouTube de mercredi. Mercredi. Et on va y répondre. Et j'ai pris, oui. Ben, on ne fera pas tout parce qu'au total, ça ferait 28 questions. On ne sait pas. Allez. Alors déjà, cette vidéo-là, c'est juste répondre aux questions. Oui. Ça va être très long. Après ça, il n'y aura pas des images comme je mets d'habitude. Non. On répond aux questions puis c'est tout. Puis... C'est notre dernier, hein. C'est une improvisation. C'est-à-dire que là, on a tellement travaillé, il répond son message et tout, que je ne connais pas les questions, je ne les ai pas encore vues. Je vais en prendre connaissance maintenant. Je n'ai pas lu, je n'ai pas vu. Donc, pour moi, ça va être une surprise. Ça va être vraiment... Ben, c'est improvisé. Fait que si jamais je ne peux pas répondre, je vous dirai que je ne peux pas répondre. Puis, tu dis qu'il n'y aura pas de belles photos. C'est sûr qu'il n'y aura pas. On n'aura pas le temps non plus parce qu'avec tout le montage que René va faire. On a beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va revenir? Parce que vous savez qu'on retourne au Canada mercredi prochain. Oui. Ça, c'est notre dernier webinaire ici. C'est notre dernière vidéo du samedi au Mexique. Après ça, ce sera au Québec. Au Québec, puis du Québec, on vous mettra encore des belles photos. Voilà, des photos souvenirs du Mexique. Ah oui, surtout celle d'Alex, vous allez adorer. Oui. OK, on va commencer avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Elle, elle avait déjà posé ses questions, puis il paraît que je n'avais pas pris... Tu n'avais pas répondu. Je n'avais pas répondu. Ah, mais voyons donc. Bien, c'est parce qu'il y avait aussi là-dedans une photo qu'elle m'avait envoyée, fait que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. OK. J'ose enfin venir vous poser mes questions. Mais voilà, j'ai l'occasion de récupérer des chutes de bois avec des formes originales et diverses. OK. Là, elle m'a envoyé une photo de ça. OK? Oui. Ça, je m'en rappelle, je l'ai vu. Oui. J'aurais voulu créer des peintures adaptées aux différentes formes. Exemple, une chouette, un paysage montagneux, etc. Sur les... Oui, oui. Des vieilles planches, des morceaux de trônes d'arbres, des choses comme ça. Oui. Avec une peinture à l'huile ou acrylique. Comment procéder? Peut-être traiter et vernir la partie qui ne sera pas peinte, puis préparer la surface à peintre. Quel produit utiliser? Le vernis, médium, gesso. Puis, faudrait-il penser la partie à peintre ou puisque je la laisse brute ou presque brute, pour garder le côté nature? Beaucoup, beaucoup de questions, hein? Oui, oui, oui. Peut-être n'est-ce pas adapté de peintre sur une surface rugueuse et difficile de faire du détail, ça c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, oui. Après avoir peint le sujet, quel vernis de protection faut-il utiliser sur l'ensemble de la pièce partie peinte et non peinte? Voilà. Alors, moi, je répondrai de la façon suivante. Le bois, c'est du bois. Le bois boit, donc c'est certain qu'il faut le traiter avant de peindre. Le poncer pour que ce soit lisse, oui, ça c'est certain. Pour faire du détail, il vaut mieux le poncer pour qu'il soit lisse. Moi, ce que je ferai, c'est ça, je poncerai bien les pièces de bois pour que le bois soit très très lisse, propre aussi. Et à ce moment-là, oui, je la prêterai avec du médium. Ben là, c'est sûr, pour peindre à l'huile ou à l'acrylique, c'est pas la même chose. C'est drôle, moi je dirais plutôt à l'acrylique et sur du bois, non? Non, pas obligé, non, non. De toute façon, l'un ou l'autre, ça va vivre au même puisqu'on va partir sur une base imperméable. Ah, ok, ok. Donc, c'est sûr que si c'est de la peinture à l'huile, ben moi, je mettrais du gesso aux endroits où je vais peindre. Et là, je peindrai sur mon gesso, peut-être deux, trois couches. C'est comme d'habitude, comme on fait avec du maçonite, de l'isorel ou autre. Si c'est à l'acrylique, je ferai la même chose. Pareil, on peut peindre comme ça. Maintenant, pour ce qui est de l'endroit où le bois, ça ne sera pas peint. Moi, je ne suis pas un ébéniste, je ne suis pas un spécialiste dans le bois. Il vaut mieux poser des questions peut-être à quelqu'un qui travaille le bois et qui va savoir quoi vous dire pour qu'il se conserve bien dans le temps. Je n'ai pas vraiment d'idée. C'est sûr que là, on va peindre à mettre de l'huile, de l'acrylique, faire de la peinture. On sait que la peinture se conserve assez bien quand même. Mais le bois, là où il n'est pas peint, je ne le sais pas. Je ne suis pas vraiment un spécialiste là-dedans. Et puis, tu n'as jamais peint, je pense, sur du bois. Sur du bois comme tel, mais sur du maçonite, oui. Du bois, de la planche de bois, peut-être. Non, mais j'ai jamais vu. C'est sûr, si on prend comme exemple les nouveaux supports qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artistes, où c'est de la planche de contreplaqué montée sur un châssis de toile-galerie, c'est vendu brut, il faut qu'on le traite avant de le peindre. Tu te rappelles-tu, Daniel, il peignait là-dessus ? Oui, oui, oui. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on faisait ? C'était du ponçage, un bon trois couches de diesso, poncées entre les couches, poncées à la fin, de manière à avoir quelque chose d'imperméable, lisse et bien blanc pour pouvoir peindre. Excuse-moi parce que, avant je l'oublie, parce que si la personne a peint comme les morceaux de bois que j'ai vus sur la photo, elle peint directement, elle ne met pas de diesso, ça ne pourra pas. Non, c'est ça, le bois va boire trop, c'est ça. C'est ça, ok. Maintenant, une autre possibilité aussi, je pense que vous savez, vous pouvez aussi vous informer auprès de gens qui faisaient ou qui font de la peinture sur bois, ce qu'on appelle la peinture décorative. Ils sont spécialisés là-dedans et je pense qu'il y a une méthode aussi qui est d'appliquer du médium acrylique transparent comme ça, pour préparer le support avant de commencer à peindre, si par exemple on veut peindre avec un peu de transparence et que la fibre du bois soit encore visible à travers. Là, on ne met pas de diesso à ce moment-là. Ça peut être intéressant, mais vous voyez, moi ce n'est pas ma spécialité, moi je peigne sur toile, donc je vous conseillerais de vous informer auprès de personnes spécialisées là-dedans. Ok. Là, on va continuer avec Farouk. Bonjour Farouk. Bonjour Farouk. Monsieur, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la couleur terra-rosa, terre rouge, il marque PR102, et les autres couleurs comme l'ocre rouge, le rouge oxyde transparent, le rouge indien, etc. Oui. Qui portent le même code de pigment PR101. et quelle est la couleur idéale de substitution pour la terre rosa. Oui. Parce qu'elle trouve nulle part au Québec. Ok. Je reprends la question avec les PR. Donc, on parle déjà de la terra-rosa rouge PR102. Et là, on revient ici, terra-rosa PR102. Puis là... 101 ici. Pour quelle couleur, le rouge indien, PR101. À partir du moment où vous avez des pigments qui sont marqués PR, ce sont des pigments rouges. Que ce soit le 101, le 102, ça va être des pigments rouges. Différents pigments. Quand on prend, par exemple, l'ocre rouge, le rouge oxyde, vérifiez aussi, ça aurait été bien que vous mettiez les numéros de pigments. Si on avait l'ocre rouge, je ne sais pas moi, un pigment BR quelque chose, ou pour l'oxyde rouge aussi, BR quelque chose, ça voudrait dire que ça, ce sont des bruns, ce sont des terres. En fait, dans tous les cas, chaque fois qu'on a une couleur différente, normalement, on a un pigment différent. Ou bien, pour certaines couleurs, ça va être des mélanges de pigments. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller regarder sur les tubes qu'est-ce qui est écrit dessus au niveau des pigments. Et là, ça va vous apporter vraiment beaucoup d'informations. Vous allez sur Wikipédia, vous marquez tableau pigments peinture et vous allez trouver tous les numéros de pigments avec le contenu exact de chaque piment, la description. Et ça va vous dire si ce sont des rouges. C'est sûr, ce sont des rouges, mais on ne sait pas d'où vient l'origine. Est-ce que c'est des origines, comment dire, minérales ? Est-ce que c'est organique ? Est-ce que c'est chimique ? Est-ce que c'est végétal ? Tout est aigri comme ça. Et là, vous allez savoir vraiment d'où ça vient. Mais on ne peut pas y dire quelle est la couleur idéale de substitution ? Pour la terra rosa. Oui, parce qu'il y a trouvé une part au Québec. Ça, ça serait, on ne sait pas. Terra rosa, oui, je comprends. Je n'aurai pas la réponse ici immédiatement. Il faudrait que j'aille voir les couleurs exactement, ce que ça donne dans les magasins. Je dis dans les magasins, pourquoi ? Parce que si je vais sur Internet, je tape le nom d'une couleur, ils vont nous sortir plein d'images de couleurs différentes. Ce n'est jamais fidèle. C'est ça le problème des couleurs sur Internet. Par contre, dans un magasin, ça va être mieux. Moi, j'aime bien, par exemple, la peinture Golden. Parce que là, Golden, ils n'impriment pas l'étiquette sur le tube. Ils mettent vraiment un petit coup de peinture sur le tube. Et on voit la vraie couleur. Et en plus de ça, il y a des barres noires en dessous qui nous montrent la vraie transparence ou l'opacité de la couleur. C'est très intéressant. Et là, avec cette couleur, on va pouvoir comparer et voir. Mais ça serait difficile de vous le dire là comme ça. Comment je ferai ? D'abord, quand je fais un mélange de couleurs, une couleur idéale de substitut. Je pourrais vous dire par exemple, je dis n'importe quoi comme ça, de la terre de sienne brûlée, ajoutez un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de blanc. Je ne pourrais pas le faire. Je pourrais le faire sur ma palette avec une couleur à côté. Je pourrais vous bâtir une couleur qui ressemblerait à la terra rosa à partir des couleurs de ma palette à moi ou des trois couleurs primaires. On peut le faire. Mais ça se fait comme ça. Ça se recherche sur la palette. Ça ne se fait pas avec des mots, avec des paroles. Mais si vous ne le trouvez nulle part, je ne sais pas si vous avez bien regardé comme ce qu'on voit tout le temps de serre ou… Oui. Mais comment est-ce que ça fait dans l'autre ? Il y a deux serres, puis quoi l'autre qu'on voit ? H&M. Oui, H&M. Au Québec, il y a H&M et deux serres, les deux magasins de matériel d'artiste. D'habitude, ils ont quand même assez de bonnes gammes. Je ne sais pas si vous avez été recherchés dans ces places-là. Sinon, il y a toujours aussi sur Internet. Tu fais venir, toi, tes couleurs. Oui, oui. Moi, je fais venir, en mettant, Terra Rosa, par exemple, si je veux cette couleur-là, je tape Terra Rosa. Ma préférée, moi, ça serait… Je ne sais pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique. On ne le sait pas. À l'huile, c'est Gamblin. Si je ne trouve pas ça chez Gamblin, je vais chercher chez Sennelier, chez Talens, Rembrandt. Je vais trouver la couleur, puis je vais pouvoir la faire venir sur Internet. Si c'est à l'acrylique, c'est pareil. Je vais commencer avec Golden, celle que je préfère. Après, je vais essayer la Liquitex Haute Viscosité. Après, je peux essayer d'autres marques aussi. Tu sais, les marques connues, Graham, tout ça. Je vais la trouver, puis je vais la faire venir. C'est comme ça que je fais généralement pour avoir les couleurs que je souhaite vraiment. OK. À moins que quelqu'un au Canada qui nous écoute, puis qui savent où il y en aurait, ce serait apprécié que vous le marquiez. Oui. On ne sait jamais. OK. On va continuer avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Une question. Peut-on encadrer un carton entoilé sur une caisse américaine? Est-ce que le carton n'est pas trop fin? Ou quel est le mieux pour encadrer un carton entoilé? OK. Une caisse américaine, là, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Sur une caisse américaine, est-ce que... Vous voyez, c'est vraiment improvisé. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir. D'habitude, je dis, caisse américaine, ça veut dire quoi? En québécois, ça se dit comment, ça? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est un encadrement... Ah oui, je pense à ça. Un encadrement flottant. On appellerait ça flottant. Je pense que ça serait ça. Parce que sinon, je comprends. C'est ça. Un cadre flottant, on l'appelle chez nous. Parce que là, est-ce que le carton n'est pas trop fin pour... Oui, c'est ça. Il serait trop fin. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, pour mettre un carton entoilé? C'est ça, un carton entoilé? Oui. Ou bien même un Massonite à l'intérieur d'un cadre flottant. Peut-être que je le fixerais, peut-être que je le fixerais d'abord sur un châssis de toile normale, toile ordinaire. On pourrait simplement retirer la toile coton d'un châssis et plaquer dessus notre carton entoilé, le coller, carrément le coller sous un poids, le faire bien prendre ou bien le... Non, il n'y a pas d'autre chose que de le coller, je ne pense pas. On le colle et après ça, on va pouvoir le monter dans le cadre flottant ou la caisse américaine. Pour moi, ça serait la meilleure façon de faire pour avoir une épaisseur assez identique à ce qu'on aurait eu normalement. Donc, on continue avec Cindy Bédramelle, elle nous donne une connaissance qu'elle a vue sur internet d'une couleur. Elle te demande à toi, j'aimerais beaucoup savoir Maître René. Oui, bonjour Cindy d'abord. Ah oui? Elle est maître. Maître, oui. Si vous connaissez la peinture Kama, j'ai vu qu'elle se voit en ligne et les couleurs sont juste wow. Oui. J'ai été voir, je t'avais mis ça. Kama Pigments. Oui, c'est ça. Moi, je suis allé au magasin Kama à Montréal pour acheter des pigments essentiellement, d'autres produits. C'est un magasin qui est très spécialisé sur la fabrication de la peinture. C'est là où on va trouver tout ce qu'il faut pour fabriquer nous-mêmes notre peinture dans tous les médiums. Maintenant, je n'ai jamais acheté la peinture qui fabrique eux Kama. Jamais. Tu ne l'as jamais essayé. Non, non, mais connaissant ces gens-là, c'est sûr que s'ils ont fait une peinture à leur nom à eux, c'est sûr que c'est le top. Il ne va y avoir que du pigment, il n'y aura pas de charge. Ça va être une peinture de très bonne qualité parce que c'est des fabricants, des marchands de ces produits-là pour faire soi-même sa peinture. Ils savent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, ils savent de quoi ils parlent. Oui, puis Cindy, moi j'ai été voir un petit peu, puis c'est vrai que les couleurs sont belles. Elles sont très, très belles. Oui, elles sont très belles. Mais tu sais, encore une fois, tu es allé voir sur Internet. Oui, mais ce n'est pas pareil. Voilà. Nous, on a à la maison des dépôts de pigments de Kama. J'en ai plusieurs. Oui, ça nous disait quelque chose. On l'a utilisé, oui, oui, oui. Donc, on continue avec Morrigan peint dragon. Bonjour, Morrigan. Petite question. Comment peindre la pluie sans parapluie, sans reflet de flaque? Ce serait trop facile. Je n'ai trouvé qu'une toite de Monet représentant étrétant sous la pluie. Le sujet semble difficile. OK. Bien, moi, je vous dirais, connaissant la façon de peindre de Claude Monet, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que lorsque, dans un tableau, il y a quelqu'un qui marche avec un parapluie ou on voit le sol mouillé, de suite, on sait qu'il pleut. Sans avoir à faire vraiment la pluie très visible. Mais, comme par exemple la Falaise d'Etreta, où là, il n'y a personne qui marche avec un parapluie. Claude Monet, il a su rendre l'effet de la pluie simplement par le coup de pinceau. Un coup de pinceau en diagonale, légère, toujours pareil, régulière. Ces petites lignes qui sont très régulières, qui sont toujours dans le même sens et qui vont au final se voir sur le tableau, ça va donner l'impression qu'il y a de la pluie. Mais attention, la pluie ne cache pas tout, donc il ne faut pas trop en mettre juste ce qu'il faut. Et ça va dépendre aussi de la luminosité, de l'éclairage, des couleurs. Est-ce que la pluie, on va la faire un petit peu plus foncée que ce qui est en arrière ? Ou un petit peu plus pâle, ça, ça va dépendre bien des choses sur le tableau, sur le modèle. J'ai fait plusieurs tableaux de la pluie, avec de la pluie, comme dans la formation en ligne, là, une rue parisienne avait de la pluie. Mais c'est sûr, on voit les reflets par terre, c'est mouillé aussi. J'en ai fait quelques-uns, j'ai fait aussi... Dans la formation, la peinture, c'est facile. Dans les bases, comment rendre l'atmosphère ? Il me semble bien que j'ai fait ça. Du moins, je pense que c'est dans les bases, je ne sais plus, ça fait tellement... Vous savez, à date, il y a 377 cours, peut-être plus, parce que je n'en ai pas... Il doit y avoir 380 cours dans la formation, la peinture, c'est facile. Mais oui, on arrachait tout le temps. 380 cours, ça commence à faire beaucoup pour les souvenirs, là. Il faudrait que je revoye des choses. Mais oui, j'ai fait la pluie, j'ai fait plusieurs fois. Et donc, c'est de cette façon-là, déjà, la diagonale, légère, pas trop penchée, juste ce qu'il faut. Des petites touches fines, cette répétition qui va nous faire comme un petit brouillage légèrement devant notre image et qui aurait été net s'il n'y avait pas eu la pluie, ça représente la pluie, c'est la meilleure façon de faire. On continue avec Chris Leroy. Bonjour, Chris. Bonjour, Chris. Je voudrais... Parce que Chris, en Québécois, c'est un gros mot. Excusez. Alors voilà, ma Québécoise est partie dans un fou rire. Ok. Ok, bon. C'est comme le diminutif de Christian. Oui, c'est ça. Voilà. J'aimerais mieux vous dire Christian que Chris. Mais si c'est Christophe. On sait. Je voudrais peindre une orque épaulard. Oui. Mais comment pourrais-je le nuancer des noirs avec les blancs? Hum-hum. Comment, comme René suggère de faire le noir avec du bleu et du brun? Oui. Jouer avec la proportion de ses couleurs. Y ajouter du bleu ou un brun clair. Point d'interrogation. Merci, M. Soleil. Oui. Attention, on brûle. Le noir, peu importe l'animal, un chat, un chien, un épaulard, peu importe un cheval. Le noir va être fait, bien sûr, c'est bien de faire avec des couleurs comme ça. Mais je dirais non, c'est pas de jouer avec le bleu et le brun pour qu'il soit des fois plus bleu ou des fois plus brun. Parce que là, vous partez dans une idée où vous dites, je dois jouer dans les couleurs pour varier un petit peu. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Il faut observer notre modèle, notre sujet. Si vous avez un modèle, c'est sûr, si c'est inventé, c'est plus difficile. Et le noir de l'épaulard, à certains endroits, il va être plus à la lumière que d'autres. Il va peut-être y avoir des reflets, des brillances, donc le noir n'est plus noir. Le noir va peut-être virer au gris, au bleu, selon ce qu'il reflète dedans. Peut-être même que le noir devient presque blanc s'il brille vraiment beaucoup. Et le noir qui va se trouver dans l'ombre va être noir, le plus noir lorsque c'est vraiment dans une ombre profonde. Mais dans cette ombre, il peut y avoir des reflets, encore des reflets de ciel, des reflets de l'eau. Il peut y avoir toutes sortes de reflets qui font qu'il va encore ce noir s'éclaircir, devenir peut-être plus bleu par endroits, peut-être des reflets verdâtres. On ne sait pas. Encore une fois, ce ne sont pas des mots qu'on va mettre sur le tableau, mais ce sont des choses visuelles. Et il va falloir vraiment voir sur notre modèle pour le mettre sur le tableau. Et quant au blanc, c'est pas mal la même chose. Le blanc, c'est pareil, c'est du blanc, blanc, blanc. Mais le blanc blanc, une fois qu'il est dans l'ombre, c'est fini, il n'est plus blanc, il devient gris. Il devient gris, mais ce gris, encore une fois, puisque c'est dans l'ombre, il reçoit des reflets. Le reflet du ciel, c'est bleuté, de la mer aussi. Il peut y avoir des éléments alentours qui vont se refléter dedans. Ça peut être énormément de choses. Puis dans la lumière, le blanc, s'il est éclairé par un soleil fort, il va prendre la couleur du soleil, un petit jaune, orangé, léger. Il peut y avoir, encore une fois, dans la lumière aussi, pas mal de choses. Mais beaucoup plus dans les ombres que dans les lumières, surtout pour les blancs. Et c'est comme ça qu'il va falloir jouer avec toutes ces couleurs-là. Je me rappelle, à l'atelier, on avait une élève qui faisait un cheval noir qui courait sur la plage. Et puis, le noir brillait sur son dos et il y avait le reflet du ciel, puis son dos était bleu. Il était complètement bleu. J'ai dit, voilà, c'est du bleu qu'il y a sur le dos. Il dit, ouais, mais mon cheval, il est noir, il n'est pas bleu. Bien sûr qu'il est noir, mais le reflet, il est bleu. Ben, on met du bleu. Sinon, on ne verra pas qu'il y a des reflets. Et donc, le poil ne brillera pas. Pour faire la brillance, il faut mettre ce qu'on voit comme reflet. Voilà. Donc, elle a fait un cheval bleu. Ok, on continue avec Martine Pajot. Bonjour Martine. Bonjour, excusez. Lorsqu'on utilise du galkid, devons-nous respecter le gras sur maigre? Ou peut-on utiliser uniquement du galkid avec la peinture à l'huile pour toutes les couches? Oui, moi, je vous conseille avec le galkid de l'utiliser du début jusqu'à la fin pour toutes les couches et il n'y a pas de gras sur maigre. À la base, maintenant, vous pouvez quand même, vous pouvez, si vous voulez, utiliser les médiums habituels gras sur maigre et rajouter un petit peu de galkid à chaque mélange pour accélérer le séchage. Ça, ça peut se faire aussi. Il n'y a pas de problème. Les deux sont possibles. Voilà, tout simplement. Ok, on continue dans la même... Ah oui, ça a été vite fait, celui-là. Oui, mais attends, il y en a un autre, c'est pareil, quasiment pareil. C'est Dani Brassard. Bonjour Dani. Je peignais autrefois gras sur maigre, mais avec le liquide de Windsor et Newton, je me préoccupe plus de cette technique. Plus? Plus ou plus? Plus? Je me et plus, puisqu'elle n'a pas dit je ne me. Ah, moi, c'est vrai. Je me préoccupe plus de cette technique. Mais par contre, si je fais mon ébauche avec un diluant térébenthine et avec un peu d'huile de lin après séchage, est-ce que je peux peindre en glacis par-dessus mes couches inférieures? Ben, ça c'est difficile. Non, moi je dirais non, il ne vaut mieux pas. Parce que si vous utilisez donc, c'est quoi, un petit peu d'huile, c'est ça au début là. Oui. Les couches inférieures avec de l'huile de lin, donc ça ralentit le séchage par rapport au liquin. Donc il ne vaut mieux pas. Si vous êtes au liquin, il faut y être du début jusqu'à la fin. Par contre, vous pourriez éventuellement faire une première couche, une deptrempe si vous voulez, uniquement avec du diluant. Ok, diluant à peinture, mélangez à votre peinture, pas d'huile de lin du tout. Là, il va y avoir une évaporation rapide, il n'y a pas d'huile de lin rajoutée. Vous laissez sécher une bonne semaine là et puis vous allez pouvoir embarquer le liquin dessus. Mais le mieux, donc c'est vraiment de partir du début jusqu'à la fin au liquin. Tu me donnes une fleur? Oui, tiens. Excusez! Aïe aïe aïe, je suis fatiguée. Elle sent ma moumoute de poils. Oui, elle est fatiguée, elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai dormi, je pense, 5 ans. M. Levé, un matin, il était 7 heures. Elle est allée répondre aux messages ce matin. Plus finir un tournage. Ah oui, un montage. Un montage. Oui, ben oui. Je suis fatiguée. Il est temps qu'on rentre chez nous. Oui, hein? Ok, on continue avec Monique Tremblay. Bonjour Monique. Bonjour Monique. J'aimerais savoir... Non, mais attends. Chez nous, tu ne travailleras pas moins, hein? Non plus, mais regarde. Monique Tremblay. Bon, ok. J'aimerais savoir, j'ai peint une toile à l'huile et j'ai dû faire des retouches, et une journée après mes retouches, je les ai faites avec le mélange d'huile et avec du liquin. Est-ce que ça peut nuire à ma toile, vu que la couche avant était à l'huile? Elle n'était pas sèche complètement. Alors, si la couche dessous, la couche d'avant était sèche complètement, qui n'est pas vraie, de toute façon, sèche. Elle n'était pas. Oui. Si elle avait été sèche complètement, ce qui est faux, puisque sèche complètement, ça prend des mois, c'est sèche au toucher en surface. Les deux couches n'auraient pas eu... Ce serait vraiment séparé. Et la couche inférieure aurait mis plus de temps à sécher que la couche supérieure et ça aurait été problématique. Mais là, vous dites qu'elle n'était pas complètement sèche. Donc, c'est bon parce que les deux couches se sont reliées ensemble. Le liquin de la deuxième couche est venu se mélanger à l'huile de la première couche. Donc, ça ne posera pas de problème. Je ne pense pas que ça va poser de problème à ce moment-là. Mais faites attention parce que si vous peignez à l'huile et que ça vous paraît sec, attention, c'est un sec en surface seulement, ce n'est pas sec dans toute l'épaisseur. Et si vous mettez du liquin par-dessus, lui, il va sécher très vite. Il va faire une couche imperméable qui va empêcher l'oxygène de traverser et d'aller finir le séchage des couches inférieures, puisqu'à la peinture à l'huile, ne sèche que par oxydation de l'huile en contact avec l'oxygène. Pas d'oxygène, pas de séchage. Ah non? Non. Ok. On continue avec Daniel. Bonjour Daniel. Je peins à l'huile très moderne. Avez-vous fait des tableaux de paysages très modernes? Alors, très modernes... Quand on parle d'un paysage très moderne, c'est quoi? Oui. Ok. Tu fais un paysage, mais même d'après modèle, photo, puis tu le rends quasiment abstrait. Alors, officiellement, je dirais, est-ce que j'en ai fait comme tel? Non, pas vraiment, mais j'ai fait quand même... Un abstrait? J'ai suivi un stage avec Jacques Léman, disons une journée d'atelier avec Jacques Léman. On était à Montréal au Jardin Maisonneuve et on a fait des tableaux sur carton. Ça, c'était du... Mon Dieu! Du bâton à l'huile. Bâton à l'huile avec... On rajoutait du graphite, on rajoutait du pastel à l'huile. Et sa technique à lui, son style, c'est ça, c'est semi-abstrait. D'après des paysages, c'est quasiment abstrait. Puis on avait réussi, donc tout le groupe que nous étions, à donner ce style-là à nos tableaux. Puis effectivement, c'est du paysage semi-abstrait, oui. Mais alors, je n'ai pas donné de cours là-dessus. Ça n'est pas vraiment une de mes spécialités. Mais pourquoi pas un jour me forcer à faire ça et peut-être m'entraîner un peu avant. Puis après, montrer ça dans un cours, oui, pourquoi pas. Oui, parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu ne peignais pas non plus de l'abstrait. Puis quand tu as commencé à en faire des courses, elles sont très belles, tes étoiles. Oui, j'en ai fait un petit peu quand même avant. Parce que quand je faisais les DVD, j'avais sorti des DVD sur l'abstrait aussi. Ça fait longtemps. Mais on parle de l'abstrait-abstrait, là. Alors que là, on parle du paysage. Paysage. Paysage contemporain, oui. Oui, oui, mais pourquoi pas. J'en ai pas fait. Je n'ai pas fait de cours là-dessus, mais il faudra que je pense en rajouter dans la formation, parce que j'aime bien ça aussi, oui. OK, on continue avec Labiba. Bonjour Labiba. Bonjour Labiba. J'ai une petite question concernant l'harmonique des couleurs. Oui. On est en harmonie des couleurs, nous deux. Oui, on est très bien, presque pareil. On n'est donc pas obligé d'agouter, d'agouter. Oh, d'agouter! T'es influencée par les agoutis. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne les appelle pas. Non, je les appelle les abrutis. Oui. Abrutis par chez nous, c'est des... OK. Ici, ce sont des agoutis. Agoutis. OK. On recommence, excusez-moi la commande. Labiba. J'aurais une petite question concernant l'harmonie des couleurs. Oui. Quoi? Oui. T'es fatiguée, elle rit. Oui. Mais on n'est donc pas obligé d'agiter les contrastes de couleurs dominantes. Ici, le rouge pour le vert et l'orange pour le bleu. On n'est jamais obligé de rien en harmonie colorée. Attendez. D'ailleurs, on va parler d'harmonie colorée un petit peu dans une vidéo du mercredi sur YouTube. Début mai le 15, 16, 15, 17 ou 19 mai mercredi là. Le mercredi aux environs du 17 mai, il va y avoir une vidéo là-dessus. Non, j'ai fait plusieurs vidéos sur les harmonies colorées. On n'est jamais obligé de rien. Là, vous parlez par exemple, c'était quoi les couleurs? Les contrastes. Le rouge pour le vert et l'orange pour le bleu. Non, ce n'est pas obligé. Par exemple, vous avez le rouge sur le cercle chromatique et si vous mettez du vert, ça va être une harmonie colorée de couleurs complémentaires. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des triades, de faire des tétrades aussi. Différentes sortes de triades, donc on va utiliser d'autres couleurs. Si vous avez le rouge ici, vous pouvez le prendre. Oui, le vert, mais aussi ça pourrait être le vert bleuté et puis le jaune verdâtre. On peut jouer et puis on peut tourner ça dans la roue comme ça. Non, il n'y a pas d'obligation de faire toujours des complémentaires, comme on pourrait très bien faire aussi une belle harmonie avec des couleurs monochrome ou des couleurs adjacentes, celles qui sont proches les unes des autres sur un cercle chromatique, sans aller du tout à l'opposé, aller chercher la complémentaire du tout, du tout. Donc, les harmonies colorées, c'est très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Je vois la lune en haut des gens. Oh, la lune est là, on se dépêche, il va faire nuit. On continue avec elle. Elle, quand elle est fatiguée, elle rit. Moi, quand je suis fatiguée, je bafouille. Tu bafouilles? Oui, j'ai du mal à dire certains mots. Ah oui! Tiens! Je pense qu'on va vous le mettre, celle-là. Elle a caché. Non, faut-il le mettre. Oui? Ben oui. Je vais vous mettre un blooper à la fin de cette vidéo-là. T'es capable de mettre ça au moins. Allez, un petit blooper. Un petit blooper à la fin de la vidéo. Ah oui. Ça, c'est d'hier en plus. Elle l'a bien rit. Ah oui. Ok, on continue avec Francis Tosin. Oui. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Une question du webinaire. Vous avez dit que les tubes de qualité comportent plus de pigments. Oui. Mais comment comparer les tubes de qualité extra fines? Est-ce que la proportion de pigments est indiquée sur les tubes, par exemple, 60% de pigments pour la peinture extra fine foie? Ça serait bien ça, hein? Oui, ça serait vraiment comme quand on achète une boîte de conserve de, je sais pas moi, de pâté de foie gras, on vous dit combien il y a de foie gras dedans, un pourcentage. Un pâté de lièvre. Tiens, un pâté de lièvre, il y a tant de pourcents de lièvre. Ça, je pense qu'en France, c'est obligatoire. Ça serait bien pour la peinture, mais non, ça n'existe pas. Ça n'est pas marqué, on ne sait pas comment mettre de pigments dedans. Par contre, il suffit de regarder sur le tube s'il y a marqué peinture fine ou peinture extra fine. Mais c'est ça, extra fine fois même plus. Non, non, ce n'est pas marqué, non, non. OK. Il y a marqué peinture fine ou peinture extra fine. Peinture extra fine. OK. Et vous avez la gamme étude, là, il n'y a rien d'écrit. Donc, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, on va y aller, une marque, peut-être, je ne sais pas qui c'est qui fait les trois gammes de peinture, là, je ne sais pas. Bon, admettons, Winsor et Newton, Winsor et Newton, ils nous font la gamme étude, c'est la Winton, on le sait. Il n'y a pas marqué fine ou extra fine, c'est la Winton. Puis après, à Winsor et Newton, il y aura marqué peinture fine, puis Winsor et Newton, peinture extra fine. Peut-être qu'ils auraient un autre nom, là, mais je n'ai pas en tête des... Je n'ai jamais vraiment utilisé des peintures fines. Je suis passé directement des gammes études, comme la PBO ou la Winton. Puis après, je suis passé directement à Rembrandt, qui est une extra fine, et à la Sennelier, que j'ai utilisée comme extra fine aussi. Mais je n'ai pas utilisé des fines, des gammes moyennes, finalement, c'est ça. Mais tu as une peinture à côté de toi, toujours très fine. Oui, très, très fine. Mais toi, tu n'es pas une peinture. Non. Non, tu es en vrai, là. Oui, une chance. OK, on continue avec Cathy. Bonjour Cathy. J'ai une question. J'ai peint un tableau en format horizontal, une vue d'une mer complètement argentée, très brillante. Le ciel est pareil, mais plus pâle que la mer, qui est installée en couleur argentée, très peu de bleu. Comment reproduire cette éteinte... 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 Étincellement. Oui. Ben, à la base, je vais vous dire certainement... Je ne vois pas le tableau, je ne l'ai pas sur les yeux. Mais là déjà, vous dites, le ciel... Le ciel est pareil, comme la mer. Plus pâle que la mer. Alors, le ciel est plus pâle que la mer. Mais par contre, c'est la mer qui étincelle. Ça ne se peut pas parce que l'étincellement doit être plus pâle que le ciel. C'est simplement parce que si vous voulez que votre mer étincelle beaucoup, il faudrait qu'à la base, oui, elle soit foncée et vos taches de lumière blanches, très très claires. Et c'est le contraste entre la partie sombre et la partie lumineuse des brillances. C'est ce contraste qui va faire vraiment étinceler la mer. Donc si vous mettez, admettons, du blanc sur la mer pour la faire étinceler et qu'elle ne brille pas assez, c'est que les autres parties de la mer ne sont pas assez foncées. Mettez des petits taches très foncées, certainement ça va fonctionner. Mais si vous faites ce tableau-là, d'après une photo, observez la photo, observez-la avec une échelle des grilles à côté, une échelle des valeurs, puis comparez les valeurs, la valeur du ciel, la valeur des étincelles, la valeur de la mer là où elle est foncée, comparez ces valeurs-là, puis une fois que vous les avez bien comparées, que vous avez reconnues sur votre échelle des grilles, reportez ces mêmes valeurs sur votre tableau. Et des fois c'est surprenant, admettons que vous avez peint votre tableau déjà, puis vous trouvez que c'est ça, la mer brille pas assez, vous faites une échelle des grilles, ou vous l'achetez, ou vous l'imprimez, on en trouve sur internet, peu importe, vous présentez devant votre photo, votre modèle, et vous prenez en note le numéro, parce que généralement il y a un numéro de 0 à 10, vous prenez le numéro de chaque partie, et vous l'appliquez à votre tableau, puis vous dites, mon Dieu, j'étais bien bien loin de la véritable valeur pour chaque élément du tableau. On ne s'en rend pas compte, mais le problème c'est qu'on peint avec la tête, et non pas avec les yeux, c'est ça le problème. Mais sinon aussi, Cathy, je ne sais pas si elle est inscrite dans la formation, elle pourrait demander l'aide aussi de Marie-Claude. Oui, avec Jean-Antoine, elle pourrait vous aider. Mais vous avez tout ça dans la formation, on vous en parle dans les bases, et si vous êtes dans la formation, on parle de comment utiliser l'échelle des valeurs en noir et blanc et en couleur. Oui. OK, on continue. On continue. On continue avec Aliane. Bonjour Aliane. Bonjour Renée et Linda. Splendide réalisation. Ça, c'est la vidéo de mercredi. Ah oui, merci beaucoup. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce speed painting-là. Merci beaucoup. Il y en a qui m'ont dit, oui, speed painting, je n'aime pas trop ça, ça va trop vite. C'est le but. C'est le but. Ça change un petit peu. C'est une façon de faire des vidéos qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur YouTube. Et puis, en parlant de ça, il y a une nouvelle façon, une nouvelle mode de vidéos. Mon Dieu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On m'en a parlé, puis je suis allé voir quelques vidéos sur YouTube. Alors, c'est spécial. C'est très spécial, c'est parce que la personne, elle parle très doucement dans le micro comme ça. Et puis, elle le fait. Vous entendez tous les bruits comme ça, le bruit du papier, le bruit de... Et puis, elle fait des choses, de la peinture. Il n'y a pas de commentaires, ou très peu. Et on entend tous les bruits de croche. C'est un nom spécial, je vous en parlerai. Je me suis dit, peut-être un jour, je devrais en faire une. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, ça. Mais non, il y a mieux d'entendre. Un petit peu, Bob Ross, il faisait un petit peu ça. Il parlait doucement, là, puis on entendait son pinceau. Ce style-là. Puis moi, je m'endormais sur les vidéos de Bob Ross. Ah, bien, il y a Bianca qui s'endort sur tes vidéos, parfois, tu sais. Oui, moi aussi, des fois, je m'endors. Elle va se reconnaître. C'est Bianca, c'est une de nos amies, puis elle est toute fatiguée. Puis le soir, elle arrive pour écouter les vidéos, que ce soit Renée ou quelqu'un, là, puis elle s'endort tout le temps. Elle a dit ça. Mais si vous regardez les vidéos de la formation, certaines qui sont très, très longues, vous avez remarqué que des fois, je parle doucement. Je dis, bon, je vais remettre un petit peu de foncé ici, vous voyez, parce que ça nécessite, là, tout ça. Alors, après, je vais prendre un petit peu de bleu, je rajoute du bleu. Puis après, je dis, voilà, c'est bon. Alors là, tout le monde se réveille. Il y en a qui font le son. OK. Mais là, on recommence avec Aliane, parce que tu m'as coupé la question. L'Auraliane. Rebonjour. Rebonjour Aliane. Bon, elle dit qu'on pourrait presque entendre le vent et la mer avec ce que tu as fait. Il me semble que vous n'avez pas appliqué totalement la règle des tiers. Bon. Il me semble. Oui. Pourtant, le résultat est harmonieux. Oui. Est-ce dû aux palmiers qui guidentent notre regard ou seulement à l'harmonie colorée? Cette règle n'est donc pas incontournable pour réussir une œuvre. Bravo et merci. Merci beaucoup. Aucune règle est incontournable en peinture. Aucune. Ce qui ne dérange pas trop la composition ici, dans ce tableau-là, la règle des tiers, c'est qu'on a la plage avec toutes les algues qu'il y avait, qui nous génère vraiment une grande entrée comme ça. Et on rentre dans la toile pour aller au bout, au bout de la plage. Vous avez vu? Il y a vraiment une grosse, comment dire, une grosse perspective avec ça. La ligne d'horizon, puis les petites collines là-bas au fond, les petites végétations très, très loin. Toutes ces choses-là, on n'est pas vraiment obligé de les placer selon la règle des tiers. Ça n'est vraiment pas dérangeant parce qu'il y a cette grosse masse en avant qui est la plage. Et puis après ça, on a le palmier qui lui est quand même pas mal au tiers, je suppose, si je me souviens bien, ou peut-être plus sur le bord que le tiers encore. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai commencé à faire le pied du palmier là où je le voyais sur la photo. Puis après, il dit non, non, il est trop sur les bords. Je l'ai rentré un petit peu. Je l'ai rentré un petit peu. Le palmier, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vient faire comme un cadre supplémentaire à l'intérieur du tableau, tout le côté gauche. Il fait une ligne droite de bas en haut complètement là. C'est assez intéressant comme composition effectivement. Le sujet principal, ça devient, c'est quand même le palmier. Mais il est en même temps un petit peu en avant, qui fait un petit peu un avant-plan quand même. Puis après ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un bateau, il y a la mer, la mer et tout ça. C'est assez, une composition assez spéciale, assez épurée quand même. Moi, c'est ça que j'aime aussi des fois dans la peinture, c'est qu'on va un petit peu transgresser les règles. Mais ça ne donne pas quelque chose de pas beau. Au contraire, c'est intéressant, c'est bien, il faut, il ne faut pas se gêner. Alors peut-être que oui, si j'avais mis un petit voilier là-bas au fond sur la ligne d'horizon ou à un certain endroit, lui, il aurait fallu que je le mette au nombre d'or ou à la règle des tiers exactement. Peut-être qu'il aurait fallu appliquer des règles plus strictes parce qu'on avait, à ce moment-là, on tombait dans un tableau plus commun. Mais là, il devient, c'est sûr qu'il est un petit peu plus personnalisé, si vous voulez. OK. On a fini avec les questions. Ça, c'était les questions sur la vidéo YouTube, sur les vidéos de YouTube. Oui, oui. Là, on va en faire deux, trois, là, parce que c'est quand même 14 qu'on a fait, sur le webinaire d'hier sur la couleur. OK. On va commencer par une personne qui m'avait demandé. Attends, parce qu'il y en a qui ont posé des questions, puis on n'a pas eu le temps d'y répondre. Oui. Puis je n'ai pas pris leur nom, là. J'ai pris seulement les questions pour faire plus court aussi. Mais bon, la personne va sûrement se reconnaître. Sinon, ça va être bon pour n'importe qui d'entre vous. C'est des bonnes questions. Donc, ça fait des bonnes réponses. C'est toujours bon de savoir ça. Ça dépend de ce que tu réponds. Ça dépend de ce que je réponds. OK. Il y en a une qui m'a demandé, quel est l'orthographe des couleurs? Mais moi, je ne sais même pas si... Alors, l'orthographe des couleurs, je ne peux pas vous les donner toutes là. Je vais vous faire une... Comment on appelle ça? Énoncer toutes les couleurs. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est pour l'orthographe des couleurs, aller chercher... Ben oui, c'est sûr que les listes de couleurs sont dans les... Bon, est-ce que je vous répondrai? Tiens, l'orthographe des couleurs, c'est une bonne question. Vous prenez, par exemple, une marque de peinture. Je dis Winsor & Newton. Tiens. Et là, vous allez sur Internet, vous marquez Winsor & Newton, couleur, nuancier peut-être, je ne sais pas. Et puis là, vous allez trouver chaque fournisseur de peinture, chacun sur Internet, va vous donner la liste de toutes les couleurs. Vous avez un petit carré avec la couleur et le nom en dessous, l'opacité, la résistance à la lumière, le numéro des pigments. Des fois, le petit carré, il est partagé en deux. Il y en a un où c'est la couleur pure, l'autre, c'est la couleur mélangée à du blanc, par exemple. Très intéressant. Moi, je suis allé les regarder tous, vraiment dans toutes les marques, en huile et à l'acrylique. Et c'est intéressant parce que vous allez pouvoir voir, non seulement, oui, tout le nom des couleurs, en vrai, les connaître par cœur. Mais aussi, vous allez voir, par exemple, vous faites deux marques. Mettons, je ne sais pas, vous êtes en acrylique, vous allez faire Liquitex, haute viscosité, puis je ne sais pas, moi, acrylique de Talens, Amsterdam. Et là, vous regardez, mettons, je ne sais pas, moi, t'es le jaune cadmium clair. Vous regardez le jaune cadmium clair, d'une marque à l'autre, vous ouvrez deux fenêtres dans Windows, dans votre navigateur. Et vous allez comparer, pas que les couleurs, parce que les couleurs, ça ne marche pas trop avec l'écran aussi, tout ça, mais la composition ou les informations qu'il y a en dessous. Et vous allez voir qu'il y a des différences là aussi. Et c'est intéressant pour la personne qui cherchait le terrain rosant aussi, là. Faites ça, ouvrez. Moi, ce que je fais, je tape nuancier, couleurs, Windsor et Newton, dans un onglet, l'autre onglet, je vais faire PBO, l'autre onglet, je vais faire Talens. L'autre onglet, tu sais, j'ouvre tous les onglets, puis je passe de là. Je cherche une couleur sur un onglet, puis après, je vais voir, OK, je vais voir sur les autres onglets, d'après les autres marques, c'est quoi la composition, la couleur, le numéro de pigment, la brillance, l'opacité. C'est pas la brillance, c'est la résistance à la lumière et l'opacité. Et c'est fou les différences qu'il peut y avoir avec une même couleur. Et surtout, lorsqu'on arrive avec des couleurs qui sont composées, comme le jaune de nappe, qui est composé, je sais pas moi, il y a quoi comme couleur, le céruléen, c'est un bleu céruléen, qui est rarement le pigment pur, c'est toujours des compositions. C'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est ça que je conseillerais pour avoir le nom des couleurs, c'est très facile, tout est sur Internet. Mais c'est la première fois que j'entends ça, moi, quelle est l'orthographe des couleurs, c'est bien ça? Alors, le blanc de titane, T-I-T-A-N-E. T-I-T-A-N-E, le titane. Ah ben oui. Le titane, c'est une roche noire, puis on fait le blanc avec. T'as-tu chaud, toi? Ah, j'ai chaud, on a le soleil sur nous. Si j'aurais été plus poli, j'aurais pas dit, mais les fesses me chauffent. L'arrière-train? Le postérieur. Le postérieur. Le bas du dos? Ben oui. OK, on a une autre question qui disait, j'aimerais avoir les couleurs de base au départ sur la palette. Ah, on les a données? C'est sûr, il faudrait revoir la vidéo. Les couleurs de base au départ, c'était le blanc de titane, le jaune ansa moyen, le cramoisier d'alizarine. Le tout début, la première palette? Non, pas la base, OK. Je pense que c'est les couleurs de base pour n'importe quelle palette, là. Ah, OK. Oui, oui. C'est ça? Pas ce que tu avais hier, mais une couleur de base pour n'importe qui qui... Il y a plusieurs vidéos dans YouTube du mercredi où je l'ai donné, ça. Beaucoup, beaucoup de vidéos, oui, oui, oui. Il y en a une, d'ailleurs, que c'est sur la palette limitée, la palette extra limitée, elle est assez récente. Mon but, elle est trop claire. Allez, rapidement, je vais vous donner blanc de titane, jaune canium moyen ou jaune ansa moyen, cramoisier d'alizarine, terre d'ombeau brûlé, vert phtalo, bleu phtalo, outre-mer. Après ça, on peut rajouter, pour se faciliter un peu le travail, un rouge canium clair, par exemple, moyen, le violet, le violet, j'ai dit, le terre d'ombeau brûlé. On pourrait rajouter l'ocre jaune éventuellement, mais on a assez pour travailler, là, vous savez, ça suffit à l'huile, attention à l'huile. En acrylique, on va peut-être rajouter d'autres couleurs. L'acrylique, oui, peut-être un jaune camion moyen, un jaune camion foncé aussi. Si c'est besoin, si on a besoin d'un orange, il faudra aller chercher l'orange, un ocre jaune. C'est plus compliqué, l'acrylique, parce que les mélanges sont, sont plus, certaines couleurs sont vraiment plus difficiles à faire. Tu sais, comme le violet, moi, je prendrais mon tube de violet. Oui. Troisième question. Oui, puis je peux même la répondre. OK. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière postons les couleurs sur la palette? Ça, c'est facile. J'ai tellement montré ça à mes élèves, là, excuse-moi. Oui, tape pas fort. Parce que, on va dire, c'est une palette, là. Oui, c'est ta palette, ta palette. Ma palette. Ça fait que là, je prends mes tubes de ma peinture. Je peux pas mettre ma peinture comme ça, parce que quand je vais mêler, ça va être trop, trop dispersé. Ça va tout encombrer. Tu va plus de place. C'est ça, ça va tout encombrer ma palette. Fait que l'idéal qu'il m'a montré de faire, c'est de faire ce que je suis de contour. Mais oui. C'est ça? Fait qu'on commence toujours par le plus pâle, au plus foncé. C'est ça? Ben, pas toujours, parce que ton terre d'ombre brûlée va être ici. Oui. Alors que, tu vois, il peut y avoir un bleu plus pâle là-bas. Oui, mais moi, tu m'as toujours dit, pour les enfants, c'est de pincer. C'est ça, c'est le, on va commencer, moi, j'y vais plus avec un petit peu le cercle chromatique, la roue des couleurs. Oui. Je commence avec mon blanc, les jaunes, les rouges, les bruns, les verts, les bleus. Et il y a le violet, je le mets à la fin. C'est ça. Puis le noir, s'il y en a. Il y a du noir, je le mets là aussi. Et moi, j'ai triché, moi. À l'atelier, là, on avait un gros pot de noir, hein? Oui. Et lui, il disait tout le temps aux élèves, vous faites votre noir. Puis là, on avait des élèves qui venaient et débutaient par appel, ils débutaient, puis on leur donnait des cours. Moi, je passais en arrière de lui, là, il disait, vous faites ça. Je dis, prenez mon noir, je leur mettais ça. Pas de complication, prenez ce noir-là. Elle m'a cassé ma méthode. Non, mais j'aime ça aussi, faire mon noir, c'est vrai, c'est pas mal mieux. On peut aller, deux dernières. Allez, deux dernières questions. Moi, pour finir la page. Oui. OK. Bon, est-ce que c'est possible de changer la toile, non, charger? Est-ce que c'est possible de charger la toile avec l'acrylique et finir avec l'huile? Charger, c'est un bien gros mot, mais moi, je fais assez souvent ma première couche à l'acrylique, parce que je n'ai pas pensé ou je n'ai pas eu le temps de le faire à l'huile pour que ça sèche. Si je veux une toile colorée, un fond qui soit bien sec, souvent, je vais le faire à l'acrylique d'abord. Et puis, quand c'est sec, après, je peins à l'huile dessus. Oui, ça, c'est... Mais on ne peut pas faire le contraire. Pas le contraire. L'huile sur l'acrylique, oui, mais l'acrylique sur l'huile, non. Non. OK. La dernière... C'est comme l'eau férugineuse. C'est pas? L'eau férugineuse, oui, mais l'alcool, non. Ah, c'est quoi l'eau férugineuse? Férugineuse, hein? C'était un sketch, ça, de Bourville, il y a bien longtemps. Ah, mon Dieu! OK. Repris par Serge Gainsbourg, après. Ah, OK. Il y en a qui m'en connaissent. Oui. Dernière. À quel moment devons-nous utiliser des couleurs plus transparentes ou plus opaques? Alors, bien, quand on peint, généralement, on va utiliser des couleurs opaques parce qu'on aime peindre et on aime que ça se voit sur la toile, ce qu'on vient de mettre. Maintenant, les couleurs transparentes, c'est très, très bien lorsqu'on va faire des glacis, lorsqu'on veut justement voir à travers ce qui est en dessous. Comme, par exemple, si je veux conserver le blanc de ma toile en dessous pour l'utiliser comme luminosité et mettre une petite teinte jaune, légèrement jaune par-dessus, puis je prends une couleur transparente et à ce moment-là, je vais, un peu comme dans le principe de l'aquarelle, faire un petit glacis et mon jaune va être illuminé de blanc. Voilà. Donc, moi, je dirais que les couleurs transparentes, c'est très bon pour faire les glacis. Les couleurs opaques, c'est bon pour peindre normalement. Parce que si on se retrouve avec involontairement des couleurs trop transparentes et qu'on veut faire de la peinture normalement par opacité pour cacher ce qui est en dessous et notamment lorsqu'on fait des corrections ou autre, on peut y passer des heures et ne jamais être satisfait si on utilise la couleur trop transparente et qu'on n'arrive pas à cacher ce qu'on veut. Voilà. Par contre, les couleurs transparentes, c'est vraiment bien pour ça, pour travailler surtout les luminosités. Et je vois qu'il y a du soleil sur l'objectif de la caméra. Alors, j'espère que vous nous voyez correctement encore. Moi, j'aime voir. Oui, non, mais des fois, ça fait comme des voiles ou autre. Mais au moins, ils nous entendent, c'est important. Mais c'est ça. C'est fini, c'est fini la question? C'est fini. Moi, je m'en rappelle. Je suis ici pour la dernière fois ici jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Je me rappelle dans une précédente vidéo qu'on a faite ici au Mexique, il y a quelqu'un qui avait dit dans les commentaires, je vois une boutin sur la table, j'espère que ce n'est pas une bière. Ah ben là, il y en a une bière. Oui, ça, c'est de la bonne bière. C'est de la Bohemia Negra. Il a été sage, je n'ai pas vu trop trop avant. J'en bois pas beaucoup, mais par exemple, en France, j'aimais bien la pelle forte brune. J'aime ça, les bières bien noires, bien amères. On n'en boit pas beaucoup, puis on susurre ça. Ça a du goût. C'est le goût qui est important. Savez-vous qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On était à la piscine. La nuit. La nuit. On a vu des chauves-souris. Ah oui, des chauves-souris sont grosses ici. Puis on avait un faux rire. Oui, je ne sais pas quoi. Non, non, tu ne dis pas ça à la main, non. C'est dans le domaine du privé, ça. OK, je ne dis pas. Il faut bien qu'on ait comme des amis, vous et nous, mais quand même, il faut un petit peu de gêne. Ah, ce n'est pas quelque chose de trop trop, là. OK, d'abord, je vais vous arrêter avec toi, là. C'était quand même. On a ri en masse. C'est un lapsus. On peut faire des lapsus, des fois. C'est ça, toi, moi, puis Alex. Mais Alex se porte bien aussi. Il vous fait coucou. Oui. Puis il s'en vient avec nous au Canada. Puis il va faire 14 jours avec nous encore. Oui, parce que quand on rentre au Québec, on va avoir 14 jours de quarantaine à faire. Et donc, il va le faire chez nous. Tant qu'il est seul, il va être avec nous. Oui, oui, c'est ça. Comme ça, on va garder nos microbes entre nous, là. C'est ça. Oui, oui. Puis en tout cas, on vous remercie beaucoup encore pour les pouces en haut, les likes. Continuez à partager en grand nombre. Oui, partagez. Et moi, je suis rendue à 9000 sur mon Facebook. Je suis contente parce que c'est... 9000 quoi? 9000 membres. Ah oui, membres de... Facebook? De Facebook, non. De toi? Du groupe. Du groupe Facebook. Oui, le groupe de cours de peinture en ligne de René Milon. Ah, bien, oui, c'est mon groupe. C'est moi qui l'entretiens, là. Bien, oui, elle travaille fort là-dessus, oui, effectivement. La nuit, là, des fois, je me lève, là, quand je ne suis pas capable, là, je regarde. Je like tout, 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 ceux qui mettent des toiles, là. Je like, je ne peux pas donner des commentaires parce que sinon, je n'arrêterai plus. Et sur YouTube, on a dépassé les 70 000, 71 000, là, je pense, membres, 70 000. Oui, je ne sais plus, 71 000. On a plus que 30 000 pour avoir 100 000, alors on se dépêche, on partage ça et on s'abonne pour que je puisse vous faire un beau cadeau à 100 000 abonnés. Là, on fait le tirage, en arrivant, on va s'occuper de ça, bien, peut-être pas les premières journées, là, peut-être la semaine après, le tirage de... On en parlera, bien, le premier samedi. Oui. Le premier samedi, de retour, là, on va en parler parce que... On vous dira à peu près quand, là, qu'on sera sur... Si jamais on arrive, la toile, elle n'est plus là. Ou elle a été mangée par les souris. Mais non. Non, OK. Allez, on vous laisse là-dessus, puis... Le petit blooper, et puis... Oui, 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 il ne faut pas oublier le petit blooper. Et on se retrouve mercredi, avec la vidéo du mercredi, puis samedi prochain, avec la... Au Canada. ... à partir du Québec, sous un mètre de neige. Mais oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis faites attention à vous, on vous aime. Portez-vous bien. Bye bye. Alors, j'ai eu la chance, pendant qu'on était au Mexique, de pouvoir nager avec les tortues. Ce sont des... On va dire des excursions qui sont proposées. Ce sont des excursions qui sont proposées ici, sur les... En fait, ici, ce sont des excursions qui sont proposées sur les plages au Mexique, d'aller nager avec les tortues marines et les raies aussi. Merci. Merci.